Bonsoir, bienvenue au Galia. Alors juste deux mots, puisque d'abord merci d'être aussi nombreux ce soir pour ce premier rendez-vous des Lundis de l'Université Populaire. On est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux, ça augure d'une belle saison. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Catherine Granger, qui nous vient de Paris et du Louvre, où il travaille, à la direction de la bibliothèque des archives et de la documentation, c'est ça, des musées de France, et pour nous parler du Louvre pendant la guerre. Cette conférence est proposée en partenariat, et toute la saison d'ailleurs, avec le Ciné Club Jacques Courcier, et en partenariat avec les Amis du Musée de Sainte, une association très dynamique, avec laquelle nous avions proposé l'année dernière Mr Turner, et qui propose eux-mêmes toute la même série de conférences. Le 17 septembre, c'était au tour d'Elisabeth G. Lebrun, une exposition qui lui est consacrée en ce moment au Grand Palais, à Paris. Juste un petit mot sur la soirée. Le film que vous allez suivre après, j'espère, s'appelle Francophonia. Le sous-titre original était « Le Louvre sous l'occupation ». Vous allez voir, c'est une vraie... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Okurov, c'est un réalisateur russe, qui a fait déjà un film qui est traité du musée de l'Ermitage, « L'Arche russe », ou « Le Soleil », sur l'empereur japonais, ou « Mère et fils », qui est passé au Ciné Club il y a peu de temps, ou dernièrement Faust, c'est un des plus grands réalisateurs russes, et c'est vraiment un artiste, un penseur. Donc, le film que vous allez voir après, c'est une méditation poétique, ce n'est pas du tout un film pédagogique. Au contraire, c'est un film sensible, je dirais, et d'une certaine façon déstabilisant. D'où l'intérêt d'écouter Catherine Granger, qui, elle, va nous éclairer, de façon pédagogique et, disons, historique, sur cette période incroyable du Louvre pendant l'occupation, avec ses héros, Jojard, Rose Vallant, et c'est une histoire rocambolesque, et en même temps passionnante d'un point de vue historique, inspirée, disons, des films hollywoodiens, comme Monument Men, puisque un personnage comme Rose Vallant, une résistante française, a pu être interprétée par Kate Blanchett, dans le film de Georges Clooney. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, enfin, peut-être même un peu trop. Donc je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors merci d'abord à tous pour votre présence ce soir. Donc ce que je vais vous présenter ce soir, c'est la situation au Louvre durant la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'en fait, le Louvre, à l'époque, est dispersé dans un grand nombre de dépôts. Donc on va avoir aussi l'occasion un petit peu de voyager. Donc je vais vous parler effectivement de Jojard, de Metternich, que vous allez retrouver tout à l'heure avec le film de Sokorov, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas citées dans le film, mais qui ont eu un rôle extrêmement important autour de Jojard. Et je vais aussi faire un petit retour en arrière dans le temps pour vous expliquer comment on arrive en fait à cette situation et à cette grande évacuation des collections nationales durant la Seconde Guerre mondiale. La première évacuation au sein du Musée du Louvre, elle a lieu en 1870, lors de la guerre entre la France et la Prusse. C'est une évacuation très limitée, d'environ 250 tableaux qui sont envoyées à Brest. Il s'agit de les éloigner de Paris. La décision de cette évacuation est prise alors que la France est déjà en guerre et qu'il y a eu un certain nombre de défaites qui font que les conservateurs du Louvre et le gouvernement impérial s'inquiètent. Ils ont peur à la fois d'un accident, d'un obus qui pourrait tomber d'un incendie. Et effectivement, ça se révélera vrai ailleurs. C'est le cas par exemple à Saint-Cloud, près de Paris, où le château et les œuvres contenues sont détruites. Ce sera le cas aussi par exemple au musée de Strasbourg qui détruit un incendie. Et il y a aussi la peur en fait que si Paris est investi par les Prussiens, les Prussiens puissent emporter des œuvres comme prise de guerre. Donc là, c'est une évacuation limitée qui dure relativement peu de temps. Les œuvres reviennent en 1871. La seconde évacuation, là, beaucoup plus importante et qui va avoir un impact très net pour la Seconde Guerre mondiale, c'est l'évacuation qui a lieu durant la Première Guerre mondiale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation après les événements de 1870 qui se sont faits dans l'urgence. Je pense que beaucoup de gens en France pensent qu'une autre guerre alors est possible, mais il n'y a pas de préparation, de réflexion sur ce qu'il faudrait faire en temps de guerre. Donc en fait, tout va se passer très vite. C'est au mois d'août 1914, alors que la mobilisation est décidée, que le gouvernement demande aux conservateurs du Louvre dans un premier temps de protéger les œuvres au sein du musée. Donc on ne pense pas tout de suite à une évacuation. Donc là, je vous ai parlé pour 1870 et c'est pareil pour 1914 au début, uniquement du musée du Louvre, alors qu'il y a en fait plusieurs musées qui dépendent de l'État à Paris et en région parisienne. Il y a le musée de Cluny pour l'époque Moyen-Âge et Renaissance, le musée du Luxembourg, qui est à l'époque le musée d'art contemporain, dans les lieux actuellement occupés à Paris par le Sénat. Il y a le musée de Versailles, le musée de Saint-Germain-en-Laye pour les Antiquités nationales. Mais l'attention est spécifiquement, en tout cas au début, pour le musée du Louvre. Alors pourquoi cet intérêt particulier pour le Louvre ? D'une part, c'est le musée français qui contient le plus d'œuvres. Il y a aussi toute une importance symbolique pour le Louvre. C'est le premier musée national qui a été créé en France, à Paris, durant la Révolution. Il y avait déjà depuis longtemps c'était le cas déjà sous Louis XV et Louis XVI, la volonté de créer un musée, puisque les artistes en particulier demandaient à pouvoir admirer les œuvres des collections royales. Mais c'est uniquement sous la Révolution, en 1793, que est créé ce musée, en se basant sur les collections royales, sur des tableaux provenant des églises et des collections des nobles. Et c'est dans ce musée aussi qu'il y a un certain nombre de chefs-d'œuvres qui sont très connus. Pour revenir à 1914, au mois d'août, tout d'abord, la demande est faite par le ministère de l'instruction publique. C'est à l'époque le ministère qui est en charge des musées nationaux. Demande aux conservateurs des différents musées uniquement de protéger les œuvres sur place. Cette protection, c'est ce qu'on voit souvent dans des photographies pour les deux guerres, en mettant des sacs de sable pour protéger toutes les ouvertures, les fenêtres, et c'est enlever les œuvres les plus précieuses des salles pour les descendre dans des parties en sous-sol. Donc, dans les différents musées, pendant les trois premières semaines, c'est ce qui est fait. Et à la fin du mois d'août, il y a un revirement, c'est-à-dire que le gouvernement, qui voyant l'avancée des troupes allemandes, s'inquiète et va demander spécifiquement pour deux musées, le Louvre et Cluny, de préparer une évacuation. Ça va susciter beaucoup de résistance de la part des conservateurs du musée qui expliquent qu'ils n'ont plus les moyens nécessaires. Le problème, c'est que la mobilisation a eu lieu depuis trois semaines. Ça veut dire qu'il y a une partie du personnel des musées qui a quitté ces musées pour rejoindre l'armée. Et puis, il y a, à ce moment-là, une certaine aussi désorganisation générale. Mais le ministère donne l'ordre de l'évacuation. Alors, il faut choisir une ville qui soit suffisamment loin de Paris. Et c'est la ville de Toulouse qui est choisie avec l'église des Jacobins. Vous voyez ici une vue de l'intérieur. Donc, il y a une partie des œuvres de Cluny et du Louvre qui va être évacuée en septembre 1914 jusqu'en 1918-1920. En 1918, dans un rapport, le conservateur du Louvre qui est chargé des opérations, Paul Jameau, explique en fait que toutes les œuvres vont pouvoir revenir en bon état mais qu'en fait, on a échappé à un véritable désastre. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est qu'ils vont, les conservateurs après 1918, vont pouvoir en fait lister tous les problèmes rencontrés, tous les erreurs qui ont été faites et c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour préparer l'évacuation ensuite durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces erreurs, qu'est-ce que c'était ? D'une part, on a vu, il y a eu ces trois semaines de perdus en août 1914. Donc, ça veut dire en fait que quand l'évacuation des œuvres est préparée, on va manquer de personnel mais surtout, on va manquer de matériaux pour l'emballage. Une œuvre d'art, que ce soit un tableau, une sculpture, c'est quelque chose de fragile qu'il faut protéger. Bon, là, ce ne sera pas le cas et en particulier, les tableaux vont être mis dans les trains puisque l'évacuation se fait par train, les uns contre les autres sans protection intermédiaire, ce qui veut dire que dans un certain nombre de cas, le vernis va être rayé. Donc, ce n'est pas très grave, ça peut être restauré mais c'est déjà quand même un problème qui est listé. Le second problème là, beaucoup plus important, c'est tout ce qui a trait à la conservation des œuvres. Une œuvre, pour être conservée en bon état, en théorie, il faut qu'il n'y ait pas de variation importante de température, il faut qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Là, tous ces problèmes-là, en fait, ils vont exister durant cette période. Plus largement, en fait, cette question de problèmes de conservation, elle est liée à une incompréhension entre le gouvernement, le ministère qui choisit les lieux où sont envoyées les œuvres et le personnel du musée qui donne des conseils mais qui n'est pas toujours écouté. Dans le cas de Toulouse, le principal problème, c'est la forte chaleur l'été qui fait qu'il y a des variations de température importantes. Il y a également plus tard le château de Blois qui sera choisi où là, il va y avoir des problèmes d'humidité. Mais il y a un dialogue qui ne se fait pas entre les administrateurs du musée et le personnel, le ministère. Donc, malgré tout cela, en 1918, les œuvres vont pouvoir revenir avec simplement des restaurations à faire. Mais les esprits vont être aussi très fortement marqués par les nombreuses destructions qui ont lieu en France dans d'autres villes. Il y a en particulier le bombardement de la cathédrale de Reims en 1914 qui est quelque chose qui va avoir un très fort impact. C'est aussi, en fait, ces bombardements sont utilisés comme propagande pour montrer ce qui est appelé la barbarie des Allemands. Vous verrez, par exemple, tout à l'heure, des cartes postales qui avaient été éditées en très grand nombre qui montrent les instructions dans les différentes villes et villages en France. Au début des années 1920, au sein des musées, il va y avoir une réflexion sur comment protéger les œuvres. C'est une époque, je pense, encore relativement optimiste. On croit que c'est la derde der, on croit à la paix. La première réflexion, ça va être pour protéger les œuvres en temps de paix, c'est-à-dire protéger contre les incendies, contre les vols. Il ne faut pas oublier que le vol de la Joconde est encore assez récent, ça date de 1911. Et puis, on tire aussi la leçon des problèmes qu'il y a eu de coordination entre le ministère et le personnel des musées. Il y a une commission pour la sécurité dans les musées qui est créée en 1920, qui réunit des membres du personnel des musées, mais aussi des policiers, des administrateurs, des pompiers, pour donc édicter un nombre de principes. L'entre-deux-guerres, c'est vraiment une époque très importante au sein des musées et en particulier au sein du Louvre parce qu'il va y avoir de grands administrateurs. Vous allez avoir en particulier, vous aurez l'occasion de le voir largement dans le film, Jacques Jaugard qui fait une grande partie de sa carrière entre les années 1920 et la fin de la Seconde Guerre mondiale au sein des musées. En fait, il va gravir les différents échelons. Il y a d'abord le titre de secrétaire général en 1926, ensuite il devient directeur adjoint en 1933 puis directeur des musées nationaux en 1940. C'est différent aujourd'hui mais à l'époque, le directeur des musées nationaux est aussi directement directeur du Louvre. Il a à la fois ses bureaux et son appartement de fonction au sein du Louvre. Aujourd'hui, ce sont deux personnes différentes qui dirigent les musées nationaux et le Louvre. Jacques Jaugard, d'abord, comme secrétaire général puis comme adjoint, va travailler avec un autre administrateur qui s'appelle Henri Verne. Henri Verne n'est plus âgé que lui mais ils ont tous les deux le même parcours. Ils commencent tous les deux dans le journalisme puis ils rentrent tous les deux dans un cabinet ministériel avant de passer au sein des musées et d'y faire une bonne partie de leur carrière. Alors, Henri Verne qui est le directeur en titre à partir de 1925 jusqu'en 1939, va lancer tout un plan de modernisation des musées et en premier lieu du Louvre. Ce qu'il veut d'abord, c'est installer partout le téléphone, l'électricité. Ce n'est pas encore le cas dans les années 20. Il y a à la fois une volonté pour faciliter la visite qu'électricité, ça veut dire que les salles peuvent être ouvertes plus longtemps au public. C'est l'époque où il va y avoir les premières nocturnes au sein du Louvre. Le téléphone dans les bureaux ou dans les salles, ça veut aussi dire en cas d'incident, en cas de problème, pouvoir prévenir. Henri Verne et son adjoint lancent ce programme. Ils sont soutenus par leur administration, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les budgets nécessaires, y compris dans les années 30, alors que c'est une époque en France de crise. Ils sont soutenus par le ministère de l'instruction publique. Le deuxième volet dans les années 30, c'est la préparation d'un plan d'évacuation. Alors, pourquoi cette date de 1932 comme début de ce plan ? En fait, 1932, c'est la date d'élections législatives en Allemagne où le parti nazi va remporter ses élections. C'est durant l'été 1932. Et dès le mois d'octobre, le directeur Henri Verne fait une note à tous les responsables du Louvre pour leur demander de réfléchir aux œuvres les plus importantes du musée qui devraient être évacuées en priorité en cas de conflit. Alors, les questions qui vont être posées, ce qui va être étudié durant ces années, c'est tout d'abord le choix des œuvres à évacuer. Alors, le Louvre, c'est toujours le cas aujourd'hui. il y a différents départements avec, à chaque fois, à l'époque en tout cas, deux conservateurs, le directeur, le conservateur en chef du département et son adjoint. Donc, il y a d'une part des départements qu'on appelle archéologiques pour les antiquités égyptiennes, pour les antiquités grecques, étrusques et romaines, pour les antiquités orientales, et puis des départements modernes, entre guillemets, pour les peintures et les dessins, pour les objets d'art, pour les sculptures. Donc, c'est chaque conservateur chef du département qui va élaborer sa politique en lien avec Verne et Jaugard. Ce n'est pas, en fait, ils n'ont pas fait chacun les mêmes choix, puisqu'ils n'ont pas tous le même type d'œuvre, il n'y a pas le même problème de fragilité. Le département qui va le plus largement évacuer ses œuvres, c'est le département des peintures. Là, il y a deux jeunes conservateurs qui sont nommés à ce moment-là. qui, en plus, ont laissé des écrits importants. C'est un département pour lequel on a beaucoup d'informations. Le conservateur en chef, c'est René Huig, qui écrira ses mémoires. Et son adjoint, c'est M. Bazin, qui lui aussi va publier ses mémoires. Pour les autres départements, la part d'œuvres qu'ils décident d'évacuer est moindre. Dans le cas des sculptures, un des problèmes, c'est le poids des œuvres. Donc, il y aura en fait une sélection moins importante qui sera faite. Pareil pour les objets d'art. Les œuvres pour lesquelles il envisage de ne pas évacuer, il y a deux possibilités. Pour les objets d'art, un des choix qui sera fait pour les objets les plus petits, c'est les coffres de la Banque de France. Et l'autre possibilité aussi, c'est de les protéger dans les sous-sols du musée. Donc, à partir de la fin de 1932, il va y avoir des listes qui vont être établies et au fur et à mesure, ils vont mettre au point un système avec trois niveaux différents de priorité. Les œuvres peu nombreuses qu'il faut évacuer le plus rapidement possible et puis un deuxième niveau et un troisième niveau avec des systèmes en fait parfois sur les cadres ou certaines œuvres de pastilles, de couleurs. Concernant les moyens humains, un des problèmes, juste au moment, donc en septembre 1914, pour préparer l'évacuation, un des problèmes, ça a été le manque de personnel puisqu'une partie du personnel du musée du Louvre avait été mobilisée. Donc, la conclusion, en fait, c'est qu'il ne faut pas compter uniquement sur le personnel du musée. Il faut avoir la possibilité de faire appel à un personnel extérieur. Alors, ces personnes extérieures au musée, comment est-ce qu'on va les recruter ? En fait, Verne et Jaugard vont avoir l'idée de faire appel au personnel d'un grand magasin qui était situé tout près du Louvre, le grand magasin à la Samaritaine. Donc, quels avantages ? Il y a un personnel qui est nombreux, c'est près du Louvre. Mais surtout, en fait, si c'est ce choix qui est fait de ce grand magasin, ce qui peut surprendre, c'est parce que le directeur de la Samaritaine qui s'appelle Gabriel Cognac est un collectionneur, c'est un mécène et il est très lié au monde des musées. Depuis la fin du XIXe siècle, il y a au sein des musées nationaux une commission qui se réunit régulièrement, une commission qui réunit des professionnels et des amateurs qui votent pour l'utilisation des budgets, pour les œuvres qui sont les plus chères. et Gabriel Cognac est vice-président de cette commission. Il connaît fort bien Jacques Jojard et Henri Verne. Gabriel Cognac est l'héritier lui-même d'une famille de collectionneurs. C'était le petit-neveu d'Ernest Cognac qui a aussi créé un musée à Paris, le musée Cognac-G et il y a aussi un musée sur l'île de Ré. Et la Samaritaine met aussi d'autres moyens à la disposition des musées. Concernant les moyens de transport, il est décidé de ne pas renouveler l'expérience de 1914, donc ne pas utiliser le train. Il y a deux possibilités qui sont envisagées. D'une part, utiliser des péniches le long de la Seine ou des camions ou les deux. Et finalement, le choix sera fait d'utiliser uniquement des camions. Concernant les lieux, la région qui est choisie, cette fois-ci, c'est moins loin, ils ne vont pas d'abord décider d'aller jusqu'à Toulouse, mais l'ouest de la France. Pour le type de bâtiment, il est décidé d'utiliser des châteaux. Donc le premier château qui est envisagé et qui sera utilisé, c'est un château qui a deux avantages, il appartient à l'État et il est vaste, c'est le château de Chambord qui sera, durant la Seconde Guerre mondiale, le principal lieu de dépôt des œuvres des collections nationales. Alors, en 1938, il va y avoir une première expérience d'évacuation. Pourquoi 1938 ? Parce qu'en septembre, il y a l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes allemandes et les Européens pensent qu'il y a un risque important de guerre. Donc, immédiatement, Henri Verne et Jacques Jojard décident qu'il faut évacuer les œuvres les plus précieuses du musée du Louvre. Donc, il y a une petite commission qui se met en place avec l'administration, avec l'instruction publique pour éviter les dissensions qu'il y avait eues. On fait appel en urgence au personnel de la Samaritaine pour l'emballage des œuvres avec le personnel du Louvre. Et René Huig, le conservateur responsable des peintures, raconte qu'en deux jours et une nuit, il réussisse à faire partir de Paris toutes les œuvres qui ont été jugées les plus précieuses et une partie de celles de la deuxième catégorie en préciosité. Donc, il considère que c'est une réussite. Et donc, ces œuvres partent en convoi à Chambord. Si l'opération d'évacuation est stoppée à la fin du mois de septembre, c'est parce qu'il y a eu la signature des accords de Munich. Donc, on considère qu'au moins pendant un temps, le danger de guerre est écarté. Malgré tout, le personnel des musées est persuadé qu'un petit temps simplement de répit et décide donc là de passer à une étape supérieure pour l'élaboration de leur plan d'évacuation. En particulier, ils vont passer commande de tout le matériel nécessaire et en particulier un grand nombre de caisses en bois pour éviter là aussi les problèmes de 1914, éviter que les œuvres partent sans tous les emballages nécessaires. La deuxième chose aussi qui est élaborée, c'est l'idée alors là donc en 1938, il y a eu un lieu de dépôt et un seul le château de Chambord. Chambord a un avantage, c'est que c'est très vaste, on peut y mettre beaucoup d'œuvres, par contre, il y a un gros inconvénient, en n'ayant qu'un seul lieu de dépôt, si, imaginons le pire, il y a un bombardement, ça veut dire que toutes les œuvres du Louvre risquent d'être détruites en même temps. Donc, il y a l'idée qu'il y ait Chambord comme centre principal, comme premier lieu d'évacuation et de choisir tout autour de Chambord dans la même région d'autres châteaux pour, à partir de Chambord, envoyer les œuvres et faire en sorte que pour chaque département du Louvre, les œuvres soient réparties dans différents lieux. Donc là, le personnel des musées va contacter les préfectures pour que les préfets leur indiquent des châteaux qui offrent les conditions nécessaires. Il va y avoir des visites et des prises de contact puisque là, il s'agit de châteaux avec des propriétaires privés donc il faut leur accord. Donc c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un très grand nombre de lieux de dépôts. Alors, dans la réflexion et l'expérience des conservateurs français, il y a aussi un événement extrêmement important qui est lié à la guerre civile en Espagne. En 1936, le musée du Prado à Madrid est bombardé. Le musée du Prado c'est une institution sœur pour le Louvre qui a la même importance que le Louvre pour l'Espagne. C'est aussi quelque chose qui va fortement marquer les esprits. Et donc, en 1936, les républicains espagnols vont organiser une première évacuation des œuvres du Prado et d'autres musées espagnols. Mais les œuvres restent malgré tout dans des zones qui sont potentiellement des zones dangereuses. Plusieurs pays européens vont essayer d'aider l'Espagne, mais c'est la France qui va avoir un rôle particulièrement important, sans doute en particulier parce qu'elle a une frontière commune avec l'Espagne. Donc, dès 1937, Jaugard et Verne vont proposer au gouvernement espagnol de faire venir un nombre d'œuvres à Paris. L'idée, c'est de faire venir les œuvres à l'occasion de l'exposition universelle de 1937 et ensuite, à la fin de l'exposition, de garder les œuvres en France en les plaçant dans un château en attendant la fin de la guerre. Donc, ce projet, finalement, ne réussit pas. Et à la suite de ça, il y a un comité international qui est créé, qui réunit la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas pour la sauvegarde des trésors d'art espagnols. Ensuite, c'est la SDN, la Société des Nations, qui va prendre le relais en proposant de faire venir les œuvres à son siège à Genève. Mais pour ça, il faut bien sûr leur faire traverser la France. Et il y a deux pays qui vont s'allier pour aller en Espagne et faire traverser les œuvres. C'est la Grande-Bretagne et la France. Et donc, il y a un petit groupe de personnes qui vont se rendre en Espagne pour aller chercher les camions. Et côté français, parmi ceux qui y vont, il y a Jacques Jaugard il y a aussi Pierre Chômeur qui va avoir un rôle très important durant toute la Seconde Guerre mondiale puisqu'en fait, c'est le responsable du dépôt de Chambord. Edmond Hu, qui est celui sur lequel j'ai de moins d'informations et Albert Hanrault. Alors, dans le cas d'Albert Hanrault, on retrouve un petit peu la même situation qu'avec Cognac qui mettait à disposition une partie de son personnel. Là, on trouve quelqu'un qui ne fait pas partie du personnel des musées. C'est un amateur fortuné qui est très intéressé par les musées et qui veut participer. Albert Hanrault, il est président de la Société des Amis du Louvre, donc avec une bonne connaissance du milieu et des personnes. Il est aussi très attaché à l'Espagne. C'est l'ami d'un peintre espagnol qui s'appelle José María Sert. Il y a eu une exposition de ses œuvres au Petit Palais il y a quelques années et José María Sert va pousser Albert Hanrault d'abord simplement pour convaincre les autorités françaises et finalement, Albert Hanrault va proposer d'aller lui-même accompagner Jaugard dans un pays en guerre. C'est une opération qui va bien se passer. C'est au début de l'année 1939. Ils vont faire traverser les œuvres et Pierre Schömer raconte que c'est pour lui quelque chose qu'il a profondément marqué. C'est sa première expérience d'évacuation dans un pays en temps de guerre. Nous arrivons maintenant aux opérations à Paris. L'évacuation des collections du Louvre et des musées nationaux va commencer à la toute fin du mois d'août et va durer jusqu'en décembre 1939. À la fin du mois de septembre 1939, toutes les œuvres jugées les plus précieuses pour les musées ont déjà été évacuées. Dans cette période-là, en septembre, personnel qui travaille pour l'emballage, c'est à la fois le personnel des différents départements, aussi les ouvriers qui travaillaient avec l'architecte du Louvre qui sont mobilisés et le personnel de la Samaritaine. Il y a plusieurs lieux au sein du musée qui sont désignés pour procéder aux opérations d'emballage. Vous voyez ici, dans une des galeries du Louvre, la salle n'a pas été évacuée de ses œuvres. Les œuvres qui sont présentées sur des socles et sculptures, ce sont des moulages qui sont anciens mais pas d'une grande préciosité. Il avait été décidé qu'ils n'étaient pas évacués en priorité. Les œuvres sont laissées là et c'est dans ce lieu qu'ont lieu ces opérations de mise en caisse. Vous ne le distinguez sans doute pas sur la photo mais chaque caisse a un système de code qui est utilisé. Le principe, c'est qu'on n'écrit pas en clair le titre des œuvres ou les noms des artistes mais il y a un système de code avec les lettres LE, L pour Louvre et E qui désigne le nom du département ici l'Égypte et puis avec des numéros pour chaque caisse. Et à l'arrière, vous voyez, on le reverra, le système qui a été utilisé pour la victoire de Samotras. Un élément important, c'est la protection des œuvres. Là, c'est un panneau que je vous présente qui n'est pas contemporain des faits qui date de 1945. En 1945, il y a eu une exposition avec des panneaux pour expliquer à tous les visiteurs du Louvre comment avait été faite l'évacuation. Ici, ce panneau sur la protection. On vous explique que pour les caisses, il y a d'une part un papier amianté contre le feu et un papier imperméable contre l'humidité qui revête intérieurement les caisses. Les cadres sont enlevés, les tableaux sont enveloppés, séparés, les uns des autres, sauf s'ils sont fixés dans des cadres en bois léger où le cadre peut être emporté. Ils sont protégés contre tout contact. On enferme dans la caisse la nomenclature du contenu. Un double en est confié aux archives. Vous voyez aussi comment les sculptures sont protégées. Il y a certaines œuvres qui sont difficiles à transporter mais pour lesquelles vu leur importance, vu leur célébrité, il avait quand même été décidé qu'elles devaient être évacuées. C'est le cas pour la victoire de Samothrace. Ici, avec une photographie de Marc Vaud. La victoire de Samothrace qui fait partie des premières œuvres qui sont évacuées au début du mois de septembre 1939. Dès l'année 1938, Jacques Jojard avait demandé à l'architecte du Louvre, Ferrand, de prévoir un système pour pouvoir évacuer l'œuvre sachant que la difficulté, d'une part, c'est son poids et d'autre part, il faut lui faire descendre un escalier pour pouvoir l'évacuer. Ici, une salle de tableaux en cours d'évacuation avec le système des chariots qui permettait d'amener les œuvres jusqu'à l'endroit où avait lieu l'emballage. On conserve un très grand nombre de photographies des différentes opérations en 1939 au départ et au retour en 1945-46. On a à la fois la chance d'avoir des photographies d'amateurs. Germain Bazin, le conservateur des peintures en particulier, a fait beaucoup de photographies. Et puis, il y a des photographes professionnels qui avaient été engagés par le Musée du Louvre et aussi des photographes qui étaient envoyés par la presse. Il y a eu une très bonne couverture par la presse avec l'accord des musées nationaux. Il y a eu, entre autres, un reportage paru à la fin du mois de septembre 1939 dans la grande revue de l'époque, la revue L'Illustration, avec ses photographies. Vous voyez, parmi les œuvres qui ont beaucoup intéressé les photographes, il y a la victoire de Saint-Mautrase. Vous voyez ici la descente dans l'escalier de l'œuvre. Et autre événement aussi particulièrement marquant, avec la photographie à côté pour le Radeau de la Méduse, il y a un grand nombre d'œuvres de très grand format qui ont été évacuées. Et le conservateur, alors il y a une possibilité relativement simple pour les tableaux, c'est de les rouler, mais le conservateur René Huig préférait éviter autant que possible de les rouler parce qu'il jugeait que c'était mauvais pour la conservation, en particulier que le vernis risquait de se craqueler. Donc autant que possible, le choix a été fait de transporter ces tableaux de grand format tel quel. Donc qu'est-ce qui a été choisi comme moyen pour transporter les grands formats ? C'est de demander en fait à la comédie française les camions utilisés pour le transport des décors. Là, en fait, c'est un maison, la maison Édouard Hachette qui avait l'habitude de travailler pour la comédie française. Donc les tableaux sont mis debout dans ce camion spécial. Donc là, le départ en camion d'une sculpture. Là, toujours dans le reportage de l'illustration, la file des camions qui vont partir depuis le Quai du Louvre. Alors, on conserve dans le fond des archives des musées nationaux un registre qui liste jour par jour tous les camions qui ont quitté le Louvre. Donc, vous avez indiqué d'une part la date, le nom de ce qu'on appelle le convoyeur. C'est toujours un usage dans les musées. Quand on fait partir des œuvres, par exemple, pour une exposition, il y a bien sûr le chauffeur du camion, mais il y a aussi une personne, le convoyeur, qui a la responsabilité du transport. et c'est quelqu'un qui travaille en général pour les musées. Là, on n'a pas toujours de nom de convoyeur parce que le nombre de convois était trop important, mais on a à la fois du personnel des musées et puis des personnes proches. C'est le cas que je vous citais dans Roux, le président de l'Associé des Amis du Louvre qui fait partie des convoyeurs. On a le nom aussi indiqué de la maison, la société qui se charge du convoiement. Il existait déjà des sociétés spécialisées comme la société Chenu qui existe encore aujourd'hui qui fait partie des convoyeurs. Vous avez bien sûr le détail du chargement. Je pense que c'est un petit peu difficile à lire, mais vous voyez aussi bien le nom de département du Louvre que d'autres musées et aussi, et ça c'est une particularité en 1939, que des noms de collectionneurs privés. Puisqu'en fait, il y a un nombre de grands collectionneurs qui avaient demandé à pouvoir bénéficier de ces dépôts et les conservateurs y étaient favorables jugeant qu'en fait, il fallait prendre en compte non pas uniquement le propriétaire, que ce soit l'État ou le collectionneur, mais la valeur de la collection. Donc Chambord et d'autres châteaux vont accueillir sous la responsabilité des milieux nationaux des œuvres de collection privée. Au total, il y aura 39 convois entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre. Les œuvres qui partent au tout début à la fin du mois d'août sont les plus précieuses comme la Joconde et à la fin du mois de décembre. Toutes les œuvres qui avaient été choisies pour l'évacuation par les différents conservateurs ont pu partir. Au bout de tout ça, bien sûr, on a un musée qui est en grande partie vide. Il est vide d'un grand nombre de ses œuvres puisque même les œuvres qu'on a décidé de laisser au sein du musée sont mises à l'abri dans des sous-sols. On vous indiquait sur le panneau de 1945 que les cadres avaient été laissés et on voit dans toutes ces salles les cadres contre les murs ou sur le sol. Ce thème du musée vide a beaucoup marqué à l'époque les journalistes et les photographes. Il faut noter que c'est un musée en grande partie vide de ses œuvres mais c'est un musée qui est aussi en grande partie vide de son personnel puisqu'il y a une partie qui a été mobilisée qui a rejoint l'armée et aussi une grande partie qui est à Chambord et dans les autres châteaux autour avec la responsabilité donc de toutes les œuvres évacuées. Durant toute la Seconde Guerre mondiale il va y avoir qu'une petite équipe des personnels qui reste au sein du Louvre et il y en a un certain nombre en particulier de conservateurs qui vont revenir régulièrement pour assister aux réunions organisées par Jacques Jojard qui tenait au principe d'une réunion d'informations mensuelles. L'usage avait été de noter sur le mur l'emplacement de chaque tableau donc vous voyez toujours ici les noms des artistes des artistes là Rembrandt. Voilà donc là par exemple une œuvre qui a été protégée derrière des sacs de sable la Diane à la biche Laure Albanguillot est une photographe des années 30 qui a fait plusieurs reportages dans les années 30 et en 1939 au sein du Louvre. Alors les lieux de dépôt vous voyez ici la chapelle du château de Chambord avec des œuvres qui ont été sorties mais la plupart du temps les œuvres sont laissées dans leur caisse ici toujours à Chambord. Donc c'est assez amusant de voir à la fois les trophées et puis les caisses d'œuvres. Alors un autre château dans la région le château de Sourches qui a été choisi comme lieu de dépôt donc ici vous voyez un des grands formats l'atelier du peintre de Courbet qui est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay donc on était en train de faire entrer dans une des salles du château et vous avez le conservateur adjoint du département des peintures Germain Bazin qui surveille la scène. voilà donc là la progression de petit extrait d'un panneau sur la progression des déplacements en fait à la fin de l'année 1939 on peut penser que tout va bien puisque les œuvres ont été évacuées sont dans leurs dépôts dans l'ouest de la France en fait ce choix de l'ouest de la France va rapidement en 1940 apparaître comme une erreur parce que vu l'avancée des troupes allemandes trop proches de Paris donc il va y avoir un choix qui va être fait en mai-juin 1940 de laisser certaines œuvres en particulier des œuvres difficilement transportables dans leurs dépôts que ce soit à Sourche à Chambord ou à Courtalin et d'évacuer de faire une seconde évacuation vers le sud de la France pour les œuvres les plus précieuses c'est le cas entre autres de la Joconde qui va en juin 1940 aller dans l'Aveyron à l'Augue-Dieu où se trouve un grand bâtiment qui est disponible c'est une abbaye donc ça c'est en juin mais quelques mois plus tard à l'automne il s'avère que ce lieu qui a été choisi un peu trop rapidement en fait est trop humide et la Joconde va à nouveau partir en voyage cette fois-ci pour aller à Montauban et il va y avoir comme ça durant la guerre plusieurs changements de lieux de dépôt voilà alors là je vous ai beaucoup parlé du Louvre et des musées parisiens mais pour ouvrir un tout petit peu en fait ces mouvements d'œuvres ont concerné un grand nombre de musées en France donc là vous voyez une carte des lieux de dépôt des musées une carte qui date de la seconde guerre mondiale vous avez en fait des mouvements qui ont concerné toute la France alors j'en viens au second personnage du film francophonia qui est le comte Franz Wolf Metternich qui est le directeur de ce qu'on appelle le Kunstschutz alors Kunst ça veut dire Art Schutz c'est le bouclier la protection alors il y a déjà eu un Kunstschutz qui a eu l'occasion d'officier dans le nord de la France durant la première guerre mondiale donc en fait c'est un organisme qui dépend de l'armée allemande et qui est chargé de protéger les œuvres dans les pays occupés donc Metternich alors c'est qu'il est c'est un historien alors il appartient à une grande famille noble allemande c'est un historien de l'art il a occupé en Allemagne des fonctions pour le plutôt le patrimoine architectural et il est nommé en 1940 à Paris directeur du Kunstschutz donc pendant deux ans jusqu'en 1942 où il va devoir quitter ses fonctions ça va être le principal interlocuteur du personnel des musées des musées nationaux alors en fait en 1940 Jacques Jojard qui était directeur adjoint devient directeur en titre Henri Verne quitte ses fonctions donc entre de 1940 à 1942 les deux principaux protagonistes ça va être côté allemand Metternich et côté français Jojard ils sont tous les deux de la même génération ils ont juste deux ans de différence d'âge donc là vous voyez Metternich cette photo plus âgée mais c'est une photo que j'aime bien parce que ça montre bien en fait l'érudit avec son livre son livre à la main ici par contre vous voyez une photo d'époque de 1940 le personnel du Kunst je ne suis pas germaniste le personnel du Kunstschutz à Paris donc vous voyez assis au premier rang l'homme ici qui est à coudé c'est Metternich et juste à côté au centre c'est son adjoint Bernard Von Tiskovitz Von Tiskovitz qui prendra sa suite qui deviendra lui-même directeur en 1942 alors quel est le rôle du Kunstschutz c'est donc l'interlocuteur de Jojard pour tout ce qui est affaires artistiques donc le premier point sur lequel ils vont devoir travailler ensemble c'est la réouverture du musée du Louvre parce qu'en fait le musée du Louvre comme les autres musées avait fermé en 1949 au moment de l'évacuation et est resté fermé et l'occupant en fait très rapidement veut montrer à Paris le retour à une situation entre guillemets normale durant l'été 1940 il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de journaux qui ont cessé de paraître les cinémas les musées les lieux de spectacle sont fermés et donc il y a une demande pour la réouverture entre autres des musées donc le directeur des musées Jojard n'y est pas favorable d'une part il manque de personnel et surtout il y a un grand nombre d'oeuvres les oeuvres les plus précieuses qui sont parties donc on va lui demander de faire revenir les oeuvres puisque la guerre entre la France et l'Allemagne est terminée Jojard va refuser et il va réussir à convaincre son interlocuteur Méternich de laisser les oeuvres dans les dépôts Jojard explique qu'il y a encore la guerre avec la Grande-Bretagne et que ce serait trop dangereux de faire revenir les oeuvres donc en fait le musée du Louvre va réouvrir mais uniquement avec les oeuvres qui sont restées au Louvre il va y avoir une inauguration officielle le 29 septembre 1940 en présence de Méternich de l'ambassadeur Otto Abetz et d'un haut gradé allemand le maréchal von Rönstedt donc on voit ici ce maréchal au premier plan à côté du conservateur qui lui fait la visite Méternich va faire un discours où il va évoquer le rôle de son organisme du Kunstschutz et il va se déclarer ce qui est vraiment très important favorable au fait que les oeuvres des musées restent dans leur dépôt alors c'est une réouverture voulue par les allemands mais une réouverture extrêmement limitée limitée dans le nombre de jours d'ouverture dans les horaires là il n'est plus question de faire des nocturnes et aussi dans le parcours de visite c'est uniquement des salles d'archéologie et de sculpture qui sont présentées il n'y a aucun tableau aucun objet d'art donc il y a des visites qui sont organisées spécifiquement à la demande des allemands pour les militaires allemands donc vous voyez ici une des salles qui fait partie du parcours de visite vous voyez que c'est une salle qui est relativement vide il y a encore des socles qui ont été laissés sans leurs oeuvres et Jojard va demander à Metternich et au Kunstschutz d'encadrer ces visites et entre autres ils vont rédiger des petits panneaux en allemand indiquant qu'il est interdit entre autres de fumer dans les salles alors il y a aussi un petit guide qui sera rédigé spécialement à destination des visiteurs allemands rédigé là aussi avec l'aide pour la traduction d'un des membres du Kunstschutz Einigselle des Louvres quelques salles du Louvre c'est un guide de 1942 alors une particularité c'est qu'il est décidé le Louvre à l'époque c'est toujours le cas aujourd'hui était payant l'entrée était payante donc l'entrée reste payante pour les français mais l'entrée devient gratuite pour les militaires allemands alors il y a des aspects qui sont favorables dans l'action du Kunstschutz en particulier le fait que les oeuvres restent dans leur dépôt après il y a aussi des demandes là qui viennent de plus haut que Metternich qui vont devoir être satisfaites il y avait au sein en fait des autorités allemandes deux tendances Metternich était favorable au respect des collections nationales du pays c'est à dire que les collections des musées français devaient rester en France tandis que d'autres estimaient qu'un certain nombre d'oeuvres pouvaient être prises emportées au titre de prise de guerre pour rejoindre les musées allemands et autrichiens et il y a en particulier un conservateur du musée de Berlin qui s'appelait Kummel qui a établi une longue liste d'oeuvres qu'il estimait plus à leur place en Allemagne et en Autriche en fait il avait listé d'une part un nombre d'oeuvres ayant appartenu à des allemands des souverains ou des grands collectionneurs et aussi des oeuvres allemandes en fait cette liste ne va pas être exploité sauf une exception pour les oeuvres en fait militaires quand je parle d'oeuvres militaires je veux parler des oeuvres conservées au musée de l'armée et dans ce qu'on appelait la bibliothèque du musée de la guerre en fait il va y avoir une commission composée de militaires allemands qui va s'installer en 1940 au musée de l'armée et qui va sélectionner un nombre d'objets alors ce sont à la fois des drapeaux des drapeaux qui avaient été pris par les français lors de défaites des armées des anciens pays germaniques des armures et puis dans le cas de cette bibliothèque du musée de la guerre là presque la quasi-totalité des collections alors on voit par exemple citer il y avait des gravures satiriques qui visaient les allemands des lithographies des estampes etc donc ces oeuvres sont prises soit directement au musée d'armée soit dans le dépôt de Chambord et envoyées en Allemagne et en Autriche sans que Metternich ne puisse ou ne veuille intervenir l'autre difficulté aussi auxquelles va devoir faire face Jacques Jojard ce sont les interventions du gouvernement de Vichy qui va parfois devancer les demandes des allemands par exemple en leur proposant des oeuvres soit à titre d'échange soit à titre de simple cadeau l'amiral d'Arland avait par exemple appris que Ribbentrop qui était en charge des affaires étrangères en Allemagne Ribbentrop appréciait beaucoup les oeuvres de Boucher et avait vu en particulier et apprécié ce tableau la Diane Aubin de Boucher et d'Arland a tout simplement proposé d'offrir en je ne sais pas quoi enfin une espèce de cadeau diplomatique ce tableau à Ribbentrop finalement avec l'intervention de Jojard et de Metternich c'est l'idée d'un échange qui est avancé donc cette oeuvre serait envoyée en Allemagne contre une autre oeuvre de valeur identique l'échange est finalement abandonné mais en fait au fur et à mesure les relations entre le ministre de tutelle qui s'appelait Abel Bonnard et Jojard vont devenir de plus en plus délicates l'année 1942 est une année difficile à la fois pour Jojard et pour Metternich Metternich va être écarté sans doute parce que jugé trop favorable aux demandes des français donc il va devoir quitter Paris il sera remplacé par son adjoint et l'année 1942 est aussi difficile pour Jojard même si Jojard parvient à garder son poste parce qu'à plusieurs reprises il s'oppose ou montre sa désapprobation vis-à-vis des décisions qui sont prises par Vichy parmi ces décisions il y a celle de donner à l'Allemagne ce tableau que vous voyez ici le retable de la New Mystique de Gans donc c'est un tableau qui provenait de la cathédrale de Gans mais qui avait été confié au tout début de la guerre il avait été confié aux musulmans nationaux français par les autorités belges le tableau le retable avait été envoyé pour être le plus loin possible du front et des convoitises allemandes il avait été envoyé au château de Pau et là à nouveau c'est le gouvernement de Vichy qui prend la décision de faire revenir cette oeuvre et de la remettre non pas aux belges mais aux allemands Jaugard va montrer Jaugard ne peut rien ne peut pas s'opposer mais il va montrer et écrire sa désapprobation ce qui lui vaudra un blâme alors il y a un aspect moins connu également qui n'est pas évoqué dans le film un aspect moins connu de la situation au sein du Louvre pendant la seconde guerre mondiale c'est que le Louvre devient pour petite partie un lieu de stockage des oeuvres spoliées alors autant en fait dans l'ensemble les allemands vont respecter les collections des musées français autant les collections particulières provenant de familles juives vont être très largement spoliées il y a un organisme qui est créé qui s'appelle l'ERR dirigé par Alfred Rosenberg qui a la charge de toutes les oeuvres réputées entre guillemets sans propriétaire en fait les oeuvres des collectionneurs d'origine juive qui soit ont pu fuir soit ont été déportés donc ces oeuvres sont confisquées et sont triées pour ça les occupants ont besoin d'espace donc dès 1940 ils vont exiger d'avoir des locaux au sein des musées et tout d'abord au sein du Louvre ils vont avoir plusieurs salles du département des antiquités orientales au sein du Louvre auxquelles le personnel du musée ne pourra plus avoir accès là les trois personnes que vous voyez ici donc ce sont trois membres de cette commission qui sont chargés de faire l'inventaire de ces oeuvres ces oeuvres sont inventoriées mises en caisse et envoyées en Allemagne on retrouve là un système de code désignant le nom du propriétaire pour les collections les plus célèbres ici la lettre R qui désignait la famille Rothschild donc en fait le fait que ce travail soit fait au sein des musées est imposé à Jojard mais ils pensaient pouvoir en tirer un avantage ils pensaient pouvoir surveiller le travail fait par les allemands alors en fait dans les espaces du Louvre ce ne sera pas possible puisque l'accès va être complètement interdit au personnel français par contre il y a un second lieu qui va être choisi qui est situé dans la même zone géographique au jeu de pommes où là le musée du jeu de pommes était consacré avant guerre aux oeuvres contemporaines des écoles étrangères donc ce musée est fermé et sert de lieu de stockage et de tri et il y a un membre du personnel qui s'appelle Rose Vallon alors Rose Vallon elle n'est pas conservatrice à l'époque elle a un titre très modeste et ce qu'on appelle attachée au musée du jeu de pommes et elle peut-être parce que elle est de l'apparence discrète qu'on ne se méfie pas d'elle mais Jojard obtient qu'elle puisse rester dans les lieux parce qu'en fait il reste des collections qui n'ont pas été évacuées et Rose Vallon d'une part elle a fait des études d'histoire de l'art donc elle s'y connaît elle peut reconnaître les oeuvres elle a fait des études d'art ancien et au jeu de pommes elle a pu aussi découvrir l'art contemporain et aussi elle parle allemand ce que bien sûr au début elle ne montrera pas et Rose Vallon va donc pouvoir avoir accès à toutes les oeuvres qui sont spoliées alors ici ces oeuvres sont présentées comme pour une exposition pourquoi ? parce qu'en fait il y a des officiels allemands qui viennent voir les oeuvres pour faire leur choix alors ce choix ça peut être pour envoyer dans des musées allemands il y a entre autres un musée créé à l'initiative d'Hitler dans une ville où il a vécu à Linz et puis il y a aussi des officiels de rang suffisamment importants pour avoir le droit de faire leur choix pour leur propre collection c'est le cas en particulier du maréchal Goering qui va faire entre 1940 et la fin de la guerre une vingtaine de visites pour faire ses choix et pour lui et pour les collections nationales et donc qu'est-ce qu'elle fait Rose Vallon et bien elle prend des notes autant qu'elle peut ici en janvier 1942 donc elle donne quelques indications sur des oeuvres qui ont été emportées en décembre 1941 par le Reich Marshall c'est-à-dire Goering donc elle note des oeuvres de Renoir de Courbet de Gag Corot Serat Pissarro etc parfois elle est beaucoup plus précise elle peut donner plus d'indications ces notes elle les fait passer à Jaugard et ces notes à la fin de la guerre elles vont aider à récupérer les oeuvres spoliées en France sachant que parfois Rose Vallon a aussi pu noter d'où venaient les oeuvres l'adresse du collectionneur ou son nom alors pour bientôt terminer quelques mots sur les lieux de dépôt puisqu'il y a donc une grande partie des oeuvres et du personnel du Louvre qui entre 1940 et 1945 sont dans différents lieux en France ici pourquoi je vous montre cette caisse c'est une caisse particulière il y a ce système de pastilles sur la caisse quand il y en a trois ça veut dire que c'est une oeuvre d'une grande valeur il y a aussi ce que nous ne pouvons pas voir un système de couleurs qui va du rouge au vert en passant par le jaune le rouge c'est les oeuvres les plus précieuses donc à la fois trois pastilles et le rouge c'est l'oeuvre considérée comme la plus célèbre et la plus précieuse du Louvre à savoir la joconde alors dans les photographies le problème qu'on a souvent c'est qu'il n'y a pas toujours de légende donc là je ne sais pas de quel dépôt il s'agit mais je trouvais intéressant de vous montrer à la fois ces différentes caisses stockées les unes contre les autres avec leur petit système de ronds et puis aussi le lit et le matelas installés juste à côté alors un point extrêmement important c'est tous les exercices qui sont faits très régulièrement pour la protection contre les incendies ici une photographie sans doute prise par Germain Bazin à l'abbaye de Logue-Dieu donc il y a un équipement qui est très bon à la fois pompe incendie extincteur dans chaque dans chaque lieu de dépôt et donc j'évoquais tout à l'heure la première partie des tribulations de la Joconde qui partant de Chambord part à Logue-Dieu puis à Montauban en fait en 1943 il va y avoir à nouveau des mouvements d'oeuvre puisqu'il n'y a plus la zone la zone libre et Montauban est jugé en fait c'est en ville donc c'est jugé dangereux il y a des risques de bombardement donc la Joconde et un certain nombre d'autres oeuvres vont quitter Montauban pour partir dans un château là en pleine campagne à Montal alors il y a quand même ce nombre d'oeuvres qui restent dans l'ouest de la France et là l'année 1944 va être une année particulièrement difficile avec beaucoup d'inquiétudes en raison des bombardements alliés il y a entre autres des bombardements à la région et aussi un avion qui va tomber tout près du château de Chambord donc pour signaler les lieux de dépôt aux alliés d'une part il y a des informations qui sont transmises par les résistants il y a une phrase qui a eu une grande célébrité à l'époque à savoir la Joconde à le sourire qui avait été dite à la BBC pour informer les Français que les Anglais avaient bien reçu les informations concernant l'endroit où était entreposée la Joconde de façon plus immédiate il y a aussi un système dans les parcs des châteaux des lettres qui forment le musée du Louvre pour que les aviateurs puissent voir que c'est un lieu de dépôt du Louvre pour les œuvres du Louvre et des musées les choses se terminent bien avec le retour en 1945 ici une photographie avec la réouverture de la caisse qui contient la Joconde le retour se fera lentement en 1944 1945 et 1946 il faut avoir à disposition d'une part du carburant pour faire remonter tous les camions il faut aussi pouvoir chauffer les musées le Louvre entre autres pour entreposer les œuvres dans de bonnes conditions voici le retour par le même moyen de la victoire de Samotras en 1945 et le gouvernement français veut aussi montrer qu'une vie normale reprend en France donc on ne peut pas réouvrir toutes les salles du musée mais il y a deux expositions qui sont organisées dès 1945 d'une part une exposition des chefs-d'œuvre du musée du Louvre on peut enfin revoir des peintures au Louvre et puis cette exposition didactique de panneaux pour expliquer la vie dans les musées au Louvre tout à l'heure je vous avais montré les déplacements voilà un autre panneau qui était présenté sur le Louvre désert avec des clichés de Pierre-Jean alors très rapidement pour terminer et faire le lien avec le avec le film que vous allez voir l'équipe de Sokourov a travaillé pour la préparation du film avec le musée du Louvre et ses différents services ils nous ont posé beaucoup de questions pour que Sokourov en fait ait la vision la plus la plus large possible de la situation au sein des musées durant l'occupation et ces questions entre autres c'était qu'est-ce qu'on a comme source comme moyen de connaître l'histoire de cette époque alors il avait posé la question des témoignages qu'on pouvait avoir est-ce qu'il y avait encore en vie des gens qui avaient connu cette période en fait aujourd'hui il n'y a plus de personnes qui ont participé directement mais il y a des proches il y a par exemple l'épouse du conservateur René Huig qui a témoigné on a bien sûr tout ce qui est documents écrits les archives administratives les rapports les échanges de courrier entre le ministre Metternich Jaugard les conservateurs on a des archives privées alors c'est intéressant en fait c'est tout ce qui est non pas de nature administrative mais tous les échanges qu'il y a pu y avoir entre les protagonistes malheureusement on n'a pas retrouvé beaucoup d'archives provenant de Jacques Jaugard ce qui a été conservé c'est des lettres personnelles entre autres qui datent de cette époque des lettres à une actrice qui deviendra sa femme Jeanne Boitel il y a d'autres personnes dont on a des archives et c'est très intéressant pour montrer en fait comment les conservateurs comment le personnel a ressenti cette époque ce qu'ils ont pensé c'est le cas entre autres de Pierre Chômeur qui était le responsable du dépôt de Chambord qui évoque très largement dans sa correspondance avec un autre conservateur comment il vivait au jour le jour ses inquiétudes ses sentiments lorsqu'il y a la fin de la guerre avec les bombardements les bombardements alliés on conserve aussi vous en avez vu un très grand nombre de photographies la plupart des photographies que je vous ai montrées sont conservées en France au Louvre et aux archives nationales mais bien sûr il y a eu aussi des campagnes de photographie faites par les Allemands qui sont conservées en particulier dans un centre d'archives à Koblans parmi les questions aussi posées par l'équipe de Sokourov c'est est-ce qu'il y avait à l'époque un journal interne au Louvre la réponse non il y avait un bulletin des musées mais qui comme beaucoup de revues de l'époque a cessé de paraître par contre ce qu'on a aussi à disposition c'est un nombre de récits qui ont été faits immédiatement après la guerre ou un petit peu plus tard par des membres du personnel Rose Valland entre autres a publié en 1961 le Front de l'Art défense des collections françaises où elle évoque son rôle pendant la guerre et juste après parce qu'en fait après la guerre elle est partie en Allemagne avec l'armée à la recherche des oeuvres des oeuvres spoliées également Yvan Bizardel conservateur Lucie Mazeric-Chanson qui était l'archiviste du Louvre qui a été dans plusieurs dans plusieurs lieux de dépôt Germain Bazin ses souvenirs de l'exode du Louvre René Huig et puis il y a eu aussi des documentaires et des expositions pour moi en fait le moment où j'ai commencé à travailler sur ce sujet c'est l'exposition dont tout à l'heure on parlait le Louvre pendant la guerre regard photographique qui a eu lieu au Louvre il y a eu aussi une exposition consacrée à à à Rose Valland et puis je vous conseille pour terminer si vous n'avez pas vu un documentaire célèbre et inconnu comment Jacques Jojard a sauvé le Louvre qui date de 2014 voilà qui est centré sur Jojard à la fois l'homme public et l'homme privé aussi bien Méternique que Jojard sont relativement peu connus en fait d'une part le temps passant ils ont été oubliés et c'était sans doute aussi deux hommes très discrets bon moi je connais mieux le côté le côté Jacques Jojard en fait ils n'ont pas après la guerre raconté contrairement à d'autres donc ça reste en fait comme l'indique le titre de ce documentaire à la fois des gens célèbres et et inconnus et je voudrais terminer sur Jacques Jojard pour qui j'avoue avoir beaucoup d'admiration une phrase prononcée après sa mort par Pierre Chômeur donc le responsable de Chambord qui était un de ses amis donc dans un hommage il évoque son rôle à la fois en Espagne et en France et il le compare à un portrait du Gréco l'homme à l'épée un portrait qui est conservé au musée du Prado à Madrid personnage au regard fixé sur la ligne droite de sa vie dont tout le maintien atteste comme chez notre ami la fidélité et ses convictions je vous remercie alors si vous voulez on va prendre quelques minutes s'il y a des questions donc est-ce qu'il y a des réactions oui bonsoir et aujourd'hui qu'en serait-il quels sont les plans est-ce qu'il existe un plan de sauvegarde j'imagine oui quels sont les peurs en fait il existe alors il y a à la fois une coordination qui est toujours faite au niveau de la direction des musées de France et en fait ce qui est recherché maintenant c'est que ces plans concernent le plus grand nombre de musées possibles donc oui il y a effectivement toujours cette préoccupation qui est bien présente le détail je dois être franc je ne le connais pas à ce propos je n'ai pas vu quelque chose sur les musées de Lille par exemple qui est quand même assez riche ou le musée de Strasbourg il n'y avait rien qui avait été prévu à cette époque ils étaient quand même en première ligne alors là j'ai surtout évoqué en fait les musées nationaux puisqu'en fait il y a deux niveaux il y a ce qui est géré entre guillemets directement par l'État c'est les musées qui ont le statut de musées national donc le Louvre Cluny Château de Pau etc et puis il y a les musées comme le musée de Sainte qui dépendent de la municipalité donc là il y avait je dirais des conseils qui étaient donnés il y avait des échanges d'informations mais Jacques Jaujard n'a pas géré directement l'ensemble des évacuations dans la carte que je vous ai montrée sans doute un peu trop rapidement parce que j'ai vu Bordeaux j'ai vu Dijon ils sont des musées nationaux non non mais là justement c'était un plan en fait qui indique tous les tous les musées puisqu'en fait pendant la guerre une des décisions là plutôt favorable du gouvernement de Vichy ça va être justement qu'il y ait une centralisation des actions pour l'ensemble du territoire quel que soit le statut Montpellier Saint-Guilhem le désert alors ce que je disais tout à l'heure à monsieur Lavacherie quand nous avons travaillé avec la réunion des musées nationaux pour rééditer l'ouvrage de Rose Vallant on a essayé de faire une carte de tous les lieux de dépôt en fait c'est extrêmement difficile on a plusieurs sources qui souvent sont contradictoires donc là je vous ai montré en fait une carte d'époque donc on a essayé de compléter cette carte mais sans arriver en fait à réunir tous les tous les lieux effectivement là il y a des zones qui sont qui sont absentes mais qui ont été concernées en particulier je ne connais pas la situation à Strasbourg mais dans le nord de la France oui il y a eu des évacuations peut-être une dernière réaction moi je vais peut-être juste réagir en vous écoutant ce qui m'a étonné d'abord c'est la complexité finalement de ce dossier puisque le rôle du Kunch excusez-moi Kunch Schultz a pu être à bien des égards positifs et notamment celui du comte Wolf Metternich mais à travers ce que vous disiez finalement on a pu voir qu'il y avait plusieurs fronts finalement et il y avait finalement une Europe des connaisseurs d'art c'est-à-dire Metternich était allemand Georges allait en Espagne les anglais auraient pu aller enfin les anglais aussi ont été en Espagne il y avait une solidarité peut-être après avec les Italiens c'est-à-dire que finalement pour les connaisseurs d'art l'impératif qu'ils soient allemands français ou espagnols c'était finalement pas la victoire mais de sauver les oeuvres disons il y avait une petite Europe culturelle pendant la guerre c'est ça que je pense oui et ça on le voit justement alors il y a l'aspect officiel qu'on voit avec la participation de plusieurs pays à la sauvegarde des collections espagnoles mais il y a aussi un aspect plus privé et c'est là où je trouve il y a tout l'intérêt de ces archives privées dans le cadre de Pierre Chômeur toute sa correspondance en 1944 il évoque très largement les destructions en Italie qui véritablement le désespère pour lui il est à la fois inquiet pour le sort des oeuvres dont il a la responsabilité puisqu'il sait très bien que Chambord est dans une zone dangereuse mais il évoque aussi tout ce qui peut se passer autour en France en Normandie et en particulier les bombardements de sites italiens pour lui ces latres sont très touchantes parce qu'à la fois c'est une période qu'il attendait puisqu'il sait qu'il va y avoir la libération de la France mais en même temps c'est une période qui le désespère parce qu'il y a eu les années 1941-1943 qui au niveau de la sécurité des oeuvres ont été plus favorables et l'année 1944 voilà pour lui c'est la fin d'un monde enfin le début le renouveau et en même temps la fin d'un monde et il en veut enfin il ne comprend pas en fait que les alliés alors est-ce qu'ils ne peuvent ou pas mais voilà qu'il y ait autant de bombardements sur des zones dont on sait qu'au niveau artistique elles sont très riches pour dire les choses clairement c'est-à-dire que finalement les occupants allemands ont fait très peu d'actes de vandalisme et n'ont pas finalement fait d'autodafédeur au contraire ils ont voulu les conserver ou les voler non non mais je ne veux pas faire de polémique ou les voler ou les voler mais il n'y a pas eu de destruction alors il y a eu peut-être alors ça c'est quelque chose qui est raconté par Rose Valland on n'a pas la preuve mais logiquement si elle l'a raconté c'est vrai notodafé d'oeuvres de ce qui est considéré comme art dégénéré en fait il y avait donc aussi bien pour les musées que pour des gens comme Bögering beaucoup d'intérêt pour les oeuvres je dirais classiques entre guillemets et allant jusqu'au début du XXe siècle par contre il y a un stomp d'artistes qui n'étaient pas appréciés je dirais à peu près à partir de Picasso et Rose Valland raconte que parmi les oeuvres spoliées il y a eu une sélection d'oeuvres dont les Allemands ne voulaient pas qu'ils auraient brûlées dans une cour au sein du Louvre bon il n'y a pas d'autres preuves ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi un nombre d'oeuvres qui n'étaient pas appréciées qui ont été vendues je pense qu'en général c'était plutôt pragmatique donc c'était plutôt la vente mais voilà il y a ce récit d'un autodafé d'oeuvres d'art contemporain jugées non conformes à l'esthétique recherchée mais sinon ça a plutôt été des pillages pour les oeuvres est-ce que Versailles a été concerné la galerie des batailles non parce qu'en fait le problème qu'il y a à Versailles c'est qu'il y a beaucoup d'oeuvres qui sont encastrées au mur donc dans le cas du Louvre de façon exceptionnelle il y a des oeuvres entre autres des plafonds marouflés il y a un plafond de Delacroix qui a été enlevé mais ça demande quand même des opérations préalables assez assez lourdes donc ça a été plutôt limité par contre Versailles a été concerné pour d'autres types d'oeuvres les objets d'art il y a une petite partie qui a été enfin il y a une partie qui a été évacuée c'est le château de Valencé en particulier qui en concerne ce nombre alors ça c'était le choix du conservateur aussi de l'époque estimant qu'il y avait quand même beaucoup aussi de danger à faire transporter des oeuvres fragiles et c'est pour les objets d'art qu'il y a des coffres de la Banque de France qui ont aussi été utilisés donc là autant pour les peintures ça a été vraiment massif autant pour les objets d'art il y a eu partage entre ce qui était évacué et ce qui restait sur place pour les objets d'art c'est un cas un peu particulier le conservateur parce que bon c'est un point dont je n'ai pas parlé mais il y a aussi eu toute la question des personnels d'origine juive qui travaillait pour les musées nationaux donc il y en a certains qui c'est le cas de Charles Sterling qui travaillait aux peintures qui est parti très rapidement aux Etats-Unis il y en a qui se sont cachés et le conservateur des peintures qui s'appelait Gustave Dreyfus était d'origine juive donc il a accompagné les oeuvres de son département au château de Valencé et à un certain moment en fait on lui a dit qu'il fallait qu'il se cache sinon il risquait d'être arrêté et en fait il s'est caché dans la région parce qu'il ne voulait pas s'éloigner du dépôt dont il estimait toujours avoir la charge et il y a eu aussi dans un cas une intervention du coup de Schutz pour éviter la déportation à la secrétaire de Jacques Jojard qui avait été arrêtée et qui était à Drancy enfin juste un dernier mot il y a beaucoup notre cycle de conférences prend place dans un disons un chapitre qui s'appelle Trafic d'art mais justement on parle par exemple de Daesh et de la guerre en Syrie ou en Irak avec des trafics d'objets antiques mésopotamiens ou des destructions est-ce qu'il y a eu des revenus substantiels qui sont revenus finalement à l'économie allemande par la vente d'art européen ou d'objets d'art est-ce que ça a été une économie à part entière à partir des biens spoliés je ne veux dire pas bien sûr qu'ils n'ont pas vendu la joconde mais des petits objets d'art qu'on pouvait trouver dans les collections privées ça je ne sais pas il y a aussi en fait un certain nombre d'objets de valeur moindre qui ont été donnés à ce nombre de familles allemandes il y a eu tout en particulier concernant les pianos tous les pianos qui étaient pris dans des appartements de familles juives étaient envoyés en Allemagne pour être donnés à des familles allemandes certains à la fin de la guerre qui avaient pu perdre leurs biens au niveau économique oui ça a sans doute eu un impact il y avait des marchands allemands et des français aussi qui étaient spécialisés ça a été une époque aussi on peut parler déjà de la France pour le marché de l'art à Paris ça a été une époque extrêmement prospère il faut dire les choses comme elles sont dans la gazette de l'hôtel de Rouault qui est le journal hebdomadaire qui a continué apparaître contrairement à d'autres qui listent toutes les ventes d'oeuvres qui avaient lieu à l'hôtel de Rouault alors vous aviez bien sûr des cas où il n'y avait pas de mention c'est-à-dire on a su plus tard qu'il y avait des tableaux de telle ou telle collection qui avaient été vendus mais ce n'était pas indiqué mais vous aviez des annonces qui indiquaient que telle vente provenait de collections de familles juives qui avaient été qui avaient été spolies il n'y avait pas le nom de la famille mais il était indiqué en clair qu'elle était l'origine et ça c'est tout le travail en fait c'est un travail qui continue encore de nos jours qui avait été relancé à l'initiative de Jacques Chirac il y a une commission en France qui s'appelle la commission d'indemnisation des victimes de spoliation qui à la fois étudie les demandes d'oeuvres puisqu'il y a encore dans les collections nationales des oeuvres qu'on appelle des MNR ça veut dire musées nationaux récupération c'est-à-dire qu'il y a des oeuvres qui ont été récupérées par Rosevallant et d'autres où à l'époque dans les années 50 ou peut-être aussi qu'on est allé un peu vite ils n'avaient pas à l'époque retrouvé les anciens propriétaires donc ces oeuvres ont eu un numéro d'inventaire particulier qui s'appelle MNR ces oeuvres sont au Louvre et dans d'autres musées français et il arrive encore aujourd'hui que parfois on retrouve la trace des héritiers des oeuvres et la commission en question a aussi pour mission d'indemniser les familles quand par exemple une famille arrive à prouver qu'elle était propriétaire de tel tableau mais qui a été vendue peut-être à l'époque de façon illégale mais sans que celui qui a acheté soit le sage et soit de mauvaise foi donc dans ces cas-là la famille ne peut pas récupérer l'oeuvre puisque le possesseur était de bonne foi par contre il peut y avoir des indemnisations au niveau de la France il y a eu aussi dans les années 50 des indemnisations faites par l'Allemagne sans évidemment que ça compense par rapport à la valeur réelle des oeuvres pour les oeuvres les plus d'artistes les plus célèbres j'avais une question si vous voulez bien je voulais savoir si le musée de Sainte les musées de Sainte avaient été évacués parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas justement non plus sur la carte tout ce que je peux dire c'est que comme je travaillais à Mediatek les livres les plus précieux au moment où on s'attendait au bombardement sur Sainte puisque c'était un nez ferroviaire et que les allemands ont remonté ont été déplacés de la Mediatek à un collège un petit peu sur les extérieurs de Sainte c'est tout avec les caisses réglementaires parce qu'il y a toute une il y a toute une papastique administrative sur la taille des caisses etc et on a encore ces caisses ah c'est bien personne n'est en mesure de répondre on vous répondra par courriel on va se concerter à une question pardon pardon madame finalement tous les conservateurs ont fait leur travail magnifiquement parce que comme les épidémies sont la hantise des médecins je pense que les guerres sont aussi la hantise de tous les conservateurs et je pense à deux grandes capitales notamment qui ont été rasées abstraction faite des conflits c'est à dire Berlin et Varsovie dans des conditions tout à fait différentes est-ce que là aussi les conservateurs vous avez eu des échos pour sauver leurs oeuvres non en fait moi je connais un petit peu la situation en Grande-Bretagne où là à Londres il y a eu des opérations importantes d'évacuation mais dans le cas de l'Allemagne non j'avoue je ne sais pas et Varsovie et Varsovie non plus bon merci retrouvons-nous autour d'un verre et merci à vous merci beaucoup merci 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 merci